Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes bien par la grâce de Dieu. Cela fait un peu plus d'un mois que je n'ai pas sorti de vidéo et il y a plusieurs raisons à cela. La première raison c'est qu'on a enfin déménagé avec Anthony. Donc si vous ne le saviez pas, nous vivions en Roumanie avec Anthony pendant un peu plus d'un an. Anthony a eu une opportunité professionnelle pour que nous puissions repartir en France. Du coup c'est pour ça qu'on est de retour dans notre pays d'origine. Et la deuxième raison, je ne vais pas vous cacher, c'était que j'avais un manque de motivation et un manque d'encouragement à faire des vidéos sur cette chaîne YouTube. Cela a été un petit moment un peu compliqué vis-à-vis aussi de ma relation avec le Seigneur. Cela me paraît logique de ne pas sortir de vidéo si ma relation avec le Seigneur n'est pas là. Parce que je n'ai pas envie d'être hypocrite et de montrer quelque chose que je ne vis pas tout simplement. C'était une période où j'étais vraiment tiède avec Dieu, je priais quand je voulais, je lisais ma Bible. Quand je le voulais aussi, j'avais un peu les pèses entre deux chaises, comme on aime le dire. Donc voilà, c'était assez compliqué. Mais je parlerai sans doute de ça dans une prochaine vidéo parce que là ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui je veux vous sortir un témoignage de comment on a eu cet appartement en France. Parce qu'on est passé par des moments, par des situations assez délicates. Mais tout ça pour vous dire que je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Pour mettre aussi en lumière ce que Dieu a fait pour nous et ce que Dieu peut aussi faire pour vous. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'il nous a donné un appartement pour moi et en donnant qu'il ne peut pas le faire pour vous. Que le Seigneur ne peut pas le faire pour vous aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je sors cette vidéo témoignage. Parce que Dieu est le Dieu des miracles. Donc avant de commencer à te raconter ce témoignage, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube, à la liker et à commenter cette vidéo pour qu'elle puisse bien marcher. Qu'elle puisse aussi atteindre des personnes qui ne connaissent pas forcément le Seigneur. Donc voilà, bref, à ce cas-là. Je pense que je vais vous lire le témoignage comme ça parce qu'en fait je l'ai écrit et comme ça je ne perds pas le fil. Mais je ne vous oublie pas. Nous avons commencé nos recherches sans trop chercher non plus pour une location d'appartement en août dernier, donc en août 2022. On ne savait pas encore à l'époque quand est-ce qu'on allait déménager plus tôt parce qu'Anthony travaillait encore pour son ancienne compagnie. Il n'avait pas encore donné sa démission. On regardait de temps en temps sur des sites immobiliers mais sans plus. Voilà, ce n'était pas notre priorité à cette époque-là en août. Mais si je me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises, nous avons vraiment commencé nos recherches au début du mois de septembre. À cette époque-là, donc au début du mois de septembre, on était assez confiants quant à l'idée de trouver un appartement. On n'avait pas forcément peur. Enfin moi, je ne m'inquiétais pas plus que ça. Et il faut savoir que je suis de nature très anxieuse. Pour rien, je stresse. C'est terrible. Mais au fur et à mesure des jours qui passent, notre assurance s'est vite transformée en inquiétude. Les jours passaient. On était à quelques semaines de déménager en France. Et nous n'avions toujours pas d'appartement. D'ailleurs, avec du recul, je constate que plus les jours avançaient et plus je m'éloignais de Dieu. Car je devenais de plus en plus inquiète quant à l'idée de trouver un appartement. Je fais juste une pause par rapport à ça. C'est vrai que je devenais de plus en plus inquiète. Et donc du coup, mon inquiétude, je ne cherchais pas du réconfort en Dieu. Parce que je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur ne nous donnait pas un appartement tout de suite, là maintenant. Donc j'en voulais à Dieu. Mais ça, je vais vous expliquer un peu plus tard dans le témoignage. Donc ma foi commençait vraiment à diminuer encore plus. Déjà qu'elle n'était pas au top à la base. Mais là, ça devenait pire. On était sur le bon coin. On essayait de contacter des propriétaires de logements. Mais nous avions rarement des réponses à notre dossier. Alors il faut savoir que nous, on a un dossier assez particulier. On était expats. Moi, je n'ai pas de travail en France. Et Anthony a un contrat assez particulier aussi. Il y a même une personne qui nous a répondu qu'elle avait reçu 73 dossiers en même pas deux heures. J'ai fait également face. Enfin, nous avons fait également face à de nombreux arnaqueurs. Car ils savent à quel point les gens sont désespérés de trouver un appartement. Alors oui, il faut savoir que nous, on habite dans une zone dite tendue. Où il y a beaucoup de demandes, mais peu d'offres. On habite proche de la Suisse. Donc nous sommes frontaliers. Et il faut savoir qu'ici, pour trouver un appartement, c'est assez délicat. Parce que les gens veulent travailler en Suisse pour avoir le salaire suisse et habiter en France. Sauf que du coup, c'était assez compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, comme je vous ai dit. Mais vraiment peu d'offres. Donc c'est pour ça que, par exemple, cette personne qui nous a dit qu'elle avait reçu 73 dossiers en même pas deux heures. Donc voilà. Et aussi par rapport aux arnaques. Sur Facebook, sur Leboncoin, où les gens créent des annonces avec de fausses photos. Enfin, qui viennent de Pinterest. Bon, ça c'est les plus flagrantes. Mais il y en a une où j'ai vraiment cru jusqu'au bout. Et qui était vraiment, elle avait un profil Facebook très propre. C'était une mamie, je m'en souviens. Et j'ai capté que ça sentait bizarre. À partir du moment où elle me dit, oui, pour la visite, il faut le payer. Donc j'ai demandé à mes parents parce qu'eux-mêmes, ils louent des appartements. Non, c'est une arnaque. Donc voilà. Et il faut savoir aussi du coup que, vu que c'est une donne très tendue, les loyers sont très chers. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point un T3, c'est du luxe. C'est un luxe d'avoir un T3 ici. Et c'est hors de prix. C'est très hors de prix. C'est beaucoup plus cher qu'un SMIC. Et je ne vous parle même pas d'un T4. J'en ai jamais vu sur le long coin, tout ça. Ou peut-être une fois. Et c'était 2000 euros le loyer. J'étais personnellement désespérée pour vous dire que j'en voulais à Dieu. Comme je vous l'ai dit avant, j'étais désespérée. Et du coup, je mettais la faute sur Dieu. Je lui en voulais car je ne comprenais pas pourquoi on ne le trouvait pas. Il avait donné à Anthony une opportunité incroyable de pouvoir revenir en France auprès de notre famille. Mais on ne trouvait pas d'apportement. Ça, c'est vraiment... Je ne saisissais pas à l'époque que Dieu agit selon son temps et pas selon le nôtre. Si Dieu ne donne pas quelque chose maintenant ou peut-être jamais, c'est parce qu'il estime que ce n'est pas bon pour nous de le recevoir maintenant ou de le recevoir jamais. Tout simplement. Et ça, je n'avais pas vraiment saisi la chose. Et très drôle. Et c'est vraiment très drôle. Il faut savoir que j'étais vraiment... Je ne vais pas me dire une bête. Ignorante. Parce qu'en fait, nous prions pour que Jésus ferme les portes pour les appartements qu'il ne voulait pas pour nous. Et qu'il ouvre en gros la porte vers l'appartement qu'il avait réservé pour nous. Et oui, Jeanne. Tu vois, il y a plein d'annonces. Enfin, plein d'annonces. Il y a des annonces. Mais finalement, tu as prié pour que Dieu te ferme les portes. Évidemment qu'il n'y a pas de te donner un appartement. Mais bon, ça, je ne l'avais pas saisi. Cependant, j'étais tellement têtue. Et focus dans l'idée d'avoir vite un appartement. Que j'étais vraiment énervée envers le Seigneur. Et il me semble qu'il y a un moment où j'étais tellement énervée que... Je me suis dit, mais en fait, à quoi pour avoir la foi, quoi ? Après toutes ces années de vie avec le Seigneur, j'ai osé dire ça. Comme quoi la colère vous fait dire des choses que vous ne pensez pas vraiment, quoi. Parce que... Mais si, je le pensais, en fait. Si, si, je le pensais. Ah, le diable. Donc, on continuait à chercher et on contactait même des agences immobilières. Cependant, il ne pouvait pas accepter notre dossier car Anthony commençait son contrat dans sa nouvelle boîte. Pas dans les médias. Et ses agences voulaient trois mois de salaire. Donc, ce n'était pas possible. En fait, il voulait qu'Anthony ait ses bulletins de salaire, genre ses trois derniers bulletins de salaire. Mais ceux qu'il avait fait en Roumanie ne comptaient pas parce qu'il est dans une nouvelle boîte. Donc, dans sa nouvelle boîte, ils veulent trois mois de salaire qu'il a déjà effectué. Mais ce n'était pas possible parce qu'il n'a pas encore commencé. Puis, il a fallu que nous déménagions. Donc, on a fait un road trip qui a duré trois jours. On est parti de Bucarest le 20 septembre et on est arrivé en France le 23. Donc, ça a duré trois jours. Nous étions contents quand nous avons pu revoir la sœur d'Anthony avec son chéri et ses enfants. Puis, deux ou trois jours passent et un matin, avec Anthony, on décide d'aller en ville. Donc, dans la ville où on voulait vraiment habiter pour acheter du pain et tout. Et en revenant chez sa sœur qui nous hébergeait gratuitement, merci beaucoup Marina, nous sommes passées devant une agence immobilière dont je ne dirai pas le nom. Anthony me propose d'aller les voir pour leur dire qu'on cherchait un appartement à louer. Donc, on leur dit qu'on voulait un T2 ou un T3, en préférence un T3. Donc, on rentre dans l'agence et on explique toute notre vie. Donc, on leur explique d'où on vient, où on était ces dernières années, etc. Le travail d'Anthony, moi, que je n'ai pas de situation, etc. Et la secrétaire qui est à l'accueil nous donne un document avec les documents à fournir pour faire un dossier, en fait, pour créer un dossier. Et on voit qu'il n'y avait pas les trois mois de salaire comme nous demandait la plupart des agences. Donc, ça, c'était incroyable. Moi, je n'y croyais pas. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que vous allez être estomaqués. Tout l'après-midi, on a essayé d'imprimer les documents qu'ils nous ont demandé. On est d'abord allé au carrefour marqué de la ville. En donnant une clé USB, tu peux imprimer. Il y avait une clé de sécurité impossible de pouvoir accéder à cette clé USB, alors qu'il n'y en a pas. On est allé à la bibliothèque pour essayer d'imprimer. Mais les ordinateurs étaient hors service, donc imprimante aussi. La poste, tu peux aussi imprimer des documents avec ta clé USB. Il ne détectait pas la clé USB, alors que classique, la clé USB. Mais il ne la détectait pas. Et du coup, on est allé chez Azure pour imprimer via son imprimante. L'imprimant ne détectait pas l'encre. Bref, on a mis 43 euros un peu à la poubelle. Mais finalement, à 21h30, on a fait toute l'après-midi, on a essayé d'imprimer sans y arriver. Mais à 21h30, ma belle-sœur a réussi à imprimer tous nos papiers pour compléter notre dossier. On n'en pouvait plus. Surtout moi, j'étais énervée. Mais j'étais énervée. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je l'étais. Anthony était plutôt calme. Ça, c'est la nature d'Anthony qui est plutôt calme. Donc heureusement qu'il est comme ça, lui. Et d'ailleurs, j'étais toujours aussi stressée à l'idée de louper l'opportunité d'avoir un appartement. Et pour vous rappeler, à ce point-là, de plus, Christ n'était pas au centre de mes pensées. J'étais concentrée sur le fait qu'il nous fallait un appartement et qu'on allait y arriver par nos propres moyens. J'étais butée, j'étais têtue, très têtue. Le lendemain matin, on y est retournée, donc à l'agence où on était allée la veille. On a donné notre dossier complet. Et elle nous dit qu'elle le transférera à l'agent immobilier et qu'il nous contactera. Moi, je n'attends pas. Moi, quand je suis sous pression, quand je veux quelque chose, je n'attends pas. Je n'attends pas du tout. J'ai écrit, mais elle ne savait pas à quel point, c'est que quand je vis par mon propre désir et ma propre chère, je suis prête à tout pour parvenir à ce que je veux. Quand tu vas à l'encontre de la volonté de tuer. Donc, on y est encore une fois retournée le lendemain matin. Si vous comptez, ça fait déjà trois fois. La première fois, on y est allée parce qu'on voulait aller à la boulangerie. La deuxième fois, pour rendre le dossier. Et là, le lendemain, direct, le lendemain. Oui, on était désespérés. Enfin, surtout moi. On m'attend un peu dans la salle d'attente et il y a un jeune agent immobilier qui nous accueille dans son bureau et qui nous présente les appartements disponibles dans leur agence. Il en avait trois, dont deux, sans photo. Donc, on planifie une visite l'après-midi même. Pour se lever qu'il y avait une photo et il nous dit que l'un des deux sans photo est à même pas deux pas de celui qu'on donnera visiter l'après-midi. Il faut savoir que c'était la première visite qu'on faisait alors que ça faisait maintenant des semaines qu'on cherchait un appartement. Là, on ne met pas une après-midi, on avait déjà une visite. Donc, on rentre chez la sœur d'Anthony, on mange et on va à l'agence pour visiter l'appartement. Pour vous la faire courte, cet appartement datait des années 70. Il était vraiment resté dans son jus et il était très mal isolé. Par contre, il avait une vue incroyable. Si j'ai les photos, je vous les mettrai. Mais c'était du simple vitrage classe énergie G, je crois. Genre, tu ne peux même pas faire pire. Ou D, j'abuse. D. Ou E. Enfin, pas très bien isolé, quoi. Donc, il était vraiment resté dans son jus. Il y avait des trucs qui n'avaient pas trop. Mais il était très très bien placé. Vraiment, vraiment le centre-ville. Vraiment magnifique. De l'extérieur. Mais pas d'intérieur. Il était vraiment, par contre, il était vraiment pas cher. C'était un T2. Ouais, en fait, on n'a visité que des T2. Donc, non. Non, on lui a dit non. Donc, on sort de l'appartement et l'agent immobilier nous rappelle qu'il y avait l'autre appartement sans photo. On pouvait y aller, mais juste voir de l'extérieur. Car il n'avait pas les clés de l'appartement. Et la locataire était difficilement joignable. Car elle n'était disponible seulement le week-end. Donc, on s'était dit, pourquoi pas ? C'est juste à deux minutes à pied. C'est très bien situé aussi. On ne s'attendait pas à grand-chose. Parce qu'il n'y a pas de photo. Enfin, il n'y avait pas de photo. L'appartement datait de 2015. Donc, très récent. Donc, on s'était dit, pourquoi pas ? Allons voir. Moi, je ne m'attendais à rien. Juste, ils nous avaient prévenu que c'était au rez-de-chaussée. On était vachement restissants. Nos parents, Anthony et moi, nous avaient prévenu que ce n'était pas vraiment une bonne idée de rez-de-chaussée, etc. Mais on voulait quand même voir. Donc, on s'y dirige. On passe le portique de sécurité qui nous a été ouvert par une dame qui habite l'immeuble. Et on voit la terrasse de l'appartement. On était choqués. Alors là, pour un rez-de-chaussée, je n'ai jamais vu ça de ma vie. En fait, pour accéder à un immeuble, il y a un portique de sécurité. Enfin, c'est très très bien protégé. Tu es au centre-ville. C'est hyper bien protégé. Et donc, du coup, tu passes le portique. Et là, tu vois directement sur la droite l'appartement au rez-de-chaussée. Mais c'est super bien caché. C'était très très haut. Ça faisait un peu prison, à l'en dire, en pensant. Mais c'était très joli. C'était très très joli. Donc, on était vraiment surpris avec Anthony car il n'y avait pas de vis-à-vis. Tout était très bien fait. Et on a pu juste entrer dans le hall. Et ça faisait vraiment chic. Ah, pour le coup, je n'ai jamais vu un appartement qui faisait aussi chic, luxueux, de toute ma vie. Alors là, je n'avais jamais vu ça. On avait vraiment un appartement très 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 bien en Roumanie. Il datait, pour vous dire, de 2020. Et il ne faisait pas aussi chic que celui-là qu'on a visité il n'y a pas longtemps. Ça sentait tellement bon dans l'immeuble. Ça sentait le propre. De toute façon, je vous montrerai des petites vidéos que j'ai prises, des petites photos. Ça faisait vraiment très joli. Personnellement, j'étais tellement emballée par l'appartement que je voulais le visiter aussi rapidement que possible. Du coup, tenant de lit, lui, il avait l'air également emballé. Mais moins que moi, je dirais. Donc voilà, les jours passent. Et du coup, on n'a pas vraiment de nouvelles concernant la visite de l'appartement. Parce que la locataire était, comme je vous ai dit, définitivement joignable. Elle travaillait, donc elle était dispo que le week-end. Je ne sais plus ce que je faisais, mais il y a un jour, d'ailleurs, c'était un jeudi. Et il voit qu'une autre agence immobilière louait un T2 meublé. Et en vrai, sans conviction, on a envoyé notre dossier à l'agence. Donc c'était un matin. Moi, je regardais des vidéos sur YouTube, sur le lit. Je ne pouvais plus. J'étais dans mon petit truc, quoi. Et Anthony était sur le bon coin. Et il me montre ce T2 meublé. Les autres n'étaient pas meublés. Non, ils n'étaient pas meublés. Ils étaient moins chers. Lui, il était un peu plus cher. Mais il était meublé. Donc, il me montre. Je dis, vas-y, on le voit. Mais moi, j'étais tellement focus sur l'autre appart que je m'en fichais un peu de celui qui m'avait montré sur le bon coin. Même pas quelques minutes plus tard, l'agence du T2 meublé nous appelle pour savoir quand est-ce qu'on serait dispo pour une visite. Et on demande le lendemain. Si c'était possible pour eux. La fille au téléphone nous dit qu'il n'y avait pas de soucis et qu'on pouvait les visiter le lendemain matin pour 9h30. En fait, ils sont plutôt réactifs. Ils sont plutôt réactifs. Mais par contre, la fille au téléphone nous prévient qu'il y avait juste deux autres visites avant nous. Donc voilà. Juste pour nous prévenir qu'on n'était pas seuls sur le dossier. Dans ma tête, je me disais que ça ne servait à rien car on a un dossier trop particulier et que je ne travaille pas en plus. Mais bon, on ne le sait jamais. Et il faut savoir que sur l'appartement, pas de photos mais qui sentait le luxe, on était les seuls sur le dossier parce que justement, il n'y avait pas de photos. Donc personne ne s'était prononcé dessus. Donc voilà. Je ne sais plus comment ça s'est déroulé. Mais on a réussi à avoir une visite de l'appartement chic le lendemain après midi. Et j'étais méga contente car j'allais visiter cet appartement que j'attendais tant. Donc pour vous récapituler, on était jeudi. On a réussi à avoir les visites d'appartement, le thé de meublé le matin. Donc de l'appartement où je m'en fichais. Et l'après-midi même pour l'appartement non meublé du centre-ville qui sentait bon. Donc j'étais très contente. Enfin on était très contente. Donc on va visiter l'appartement meublé le lendemain matin. Ça a duré 15 minutes. Et pour vous dire que je ne me souvenais même plus de ce que j'avais vu parce que j'étais trop pressée d'avoir. L'autre appartement. Mais quand je me disais que je ne me souvenais plus de cet appart qu'on avait visité. Je ne me souvenais plus. Enfin j'étais tellement focus sur l'autre appart que vite fait on fait la visite et après on rentre et on visite l'autre. Voilà. On nous a juste dit qu'on aurait la réponse vis-à-vis de notre dossier dans la journée ou le lundi matin. Donc c'était très rapide. Mais encore une fois on ne s'attendait à rien. Surtout moi d'ailleurs. Donc l'après-midi on va à l'appartement qui sent bon. Avec Anthony, ma belle-sœur. Et on rencontre la locataire avec l'agent immobilier. La visite a duré 1h30. Parce qu'en fait on avait beaucoup discuté avec la locataire. Moi j'ai bien discuté avec elle. Elle était jeune. Elle nous avait tout conseillé. Elle nous avait tout dit etc. Donc ça faisait 4 ans qu'elle habitait dans cet appartement-là. Et elle m'avait vendu du rêve. Elle avait trop bien décoré l'appartement. C'était super joli. C'était guerrier. Donc tout ce que j'aime quoi. Le seul point négatif de l'appartement c'était qu'il n'était pas très lumineux. Et qu'on ne pouvait pas mettre de bureau. Parce que c'est un critère pour nous. On veut vraiment mettre un bureau dans l'appartement. Qu'Anthony puisse avoir la place pour mettre son PC etc. Une tour. Bref. Vous connaissez les garçons avec les jeux vidéo. Seulement j'étais tellement piedée à l'idée d'avoir cet appartement. Que j'avais oublié ces critères-là. On quitte l'appartement. Et on retourne à l'agence immobilière avec l'agent. On lui dit qu'on veut cet appartement. On le veut. Il nous montre qu'il enlève du site. Et il nous dit qu'on était les seuls sur le dossier. On était trop content. Lui aussi. Il allait faire sa petite commission. Nous on était content pour lui. Surtout que c'était son dernier jour dans cette agence. Donc on était content pour lui. Qu'il prenne son envol vers une autre agence. Lundi arrive et j'étais tellement pressée que j'avais demandé à Anthony s'il voulait bien qu'on aille à l'agence de l'appartement chic. Parce que je voulais vite savoir s'il était à nous ou pas. Donc on y va l'après-midi et on attend que la gestionnaire nous dise les résultats. On croise l'agent immobilier. Le jeune agent immobilier en fait. Je ne sais pas pourquoi il était là. Parce que sachant que lui il avait fini du coup. Il avait fini son contrat avec l'agence. Mais on l'avait croisé par hasard. Ou pas. Et il nous demande pourquoi on était là. Et on lui répond qu'on attend la gestionnaire pour savoir si l'appartement est à nous ou pas. Donc il va voir la gestionnaire pour savoir etc. Pour discuter avec. Pour savoir s'il est à nous ou pas. Et la gestionnaire vient nous voir. Elle vient nous voir et tout. Et elle nous chuchote. Je suis désolée l'appartement il n'est pas à vous. En gros. Elle nous explique qu'elle avait validé le matin. Notre dossier. Mais qu'il n'avait pas été pris. Car un de ses collègues avait pris notre dossier. L'avait de nouveau regardé. Et il l'avait refusé. Oui messieurs dames. L'appartement que j'ai désespéré t'en avoir. Bah il m'est passé sous nez. Enfin il nous est passé sous nez. Et je vous explique pourquoi. Je vais vous expliquer. En fait tout simplement. Deux jours auparavant. L'agence avait changé sa politique de sélection de dossiers. Et qu'il n'acceptait plus les dossiers avec des contrats qui commençaient. Deux semaines avant d'avoir signé le bail. En gros la condition était qu'à la base ils acceptaient les personnes qui commençaient leur contrat de travail. Deux semaines après. Bah là c'est fini. Il n'accepte plus. Donc en gros. Bah c'était fini quoi. On n'avait pas l'appartement. J'étais dégoûtée. Et énervée. Et en même temps triste. Je comprenais leur politique. Parce qu'Anthony commence plus tard son contrat. Et qu'il sort en période d'essai. Et moi je n'ai pas d'emploi. Donc en gros je comprenais totalement. J'étais beau être énervée et triste. Envers cette agence. Qui nous ont fait espérer. Bah je comprenais leur politique. T'imagines tu donnes un appartement. A quelqu'un qui n'a pas d'emploi. Et il y a un autre qui est en période d'essai. Qui risque de se faire virer à tout moment. Non je comprends. Je comprends. Enfin je comprenais. Donc oui malgré ma colère. Et parce qu'on nous avait fait expérer. Et bien je comprenais cet changement de politique. En sortant de l'agence. Sous le coup de la colère. J'ai dit à Anthony d'appeler l'autre agence. Et qu'il fallait qu'on prenne l'appartement T2 meublé. Donc moi en sortant de l'agence. J'étais énervée. Je marchais vers la maison du coup de sa soeur. Et j'ai entendu. Appel l'agence, appelle l'agence. Il faut qu'on ait cet appartement. Le T2 et tout. Il faut qu'on ait une réponse. Donc il appelle et tout. Et on marchait et tout. Il était en silencieux comme ça quoi. Donc il appelle. Il dit écoutez. Nous on serait intéressés pour l'appartement. Est-ce que vous avez une réponse ? Moi j'entendais rien. J'étais toujours dans mon truc et tout. Et là Anthony on regarde et on me fait. Il a nous. Il a nous. Comment ça ? Il a nous. Comment ça ? Il a nous l'appartement T2 meublé là. Comment ça ? Donc même lui il comprenait pas trop ce qui se passait. Mais en fait tout simplement pour vous expliquer. En fait ils attendaient juste une réponse de notre part. Pour savoir si on le voulait cet appartement en fait. Finalement. Ils voulaient juste avoir. On leur dit bah oui on le veut. J'étais soulagée. Parce qu'on avait un appartement. Mais en même temps j'étais dégoûtée. Parce qu'on avait pas l'appartement coup de coeur que j'avais. Le lendemain. On va à l'agence. Et on leur demande une trace écrite. Comme quoi il nous a bien été réservé. Jusqu'à ce qu'on signe le bail. Parce qu'on ne sait jamais. Alors moi en grandissant. J'ai appris en tant que jeune adulte. Et je vous conseille aussi. Il ne faut jamais avoir confirmation par la bouche. Comment dire ? Par oral. Il faut toujours demander une trace écrite. C'est vraiment un type que je vous donne. Demandez toujours à quelqu'un. A votre employeur. A quelqu'un. Bref. Toujours une trace écrite. Parce qu'on ne sait jamais justement. Mais juste du coup quand on a su qu'on avait l'appartement. J'étais soulagée. Mais par rapport à Dieu. Je n'avais pas encore la conviction que c'était lui. Et qui nous avait vraiment vraiment donné cet appartement. Ouais je l'avais encore mis de côté encore. Il n'était pas encore de nouveau dans ma vie à ce moment-là. On arrive le 20 octobre. On fait l'état des lieux avec Anthony et ma belle-sœur. Et je redécouvre l'appartement qu'on avait visité il y a deux semaines en arrière. Il est juste incroyable. Tout est beau. Et les pièces sont grandes. On est dans un quartier calme et résidentiel. On est vraiment hyper bien placés. Et je ne remercierai jamais assez Jésus pour l'appartement qu'il nous a donné. J'aimerais vous dire avant de clôturer ce témoignage. Surtout de ne jamais agir sous le coup de la chair. Car tu seras vite soit déçu, soit triste, soit lédé. Je n'ai pas agi avec sagesse. Mais j'ai agi sous le coup de la chair et sous le coup du désir. Alors que je ne voyais pas l'appartement que Dieu avait réservé pour nous. J'ai également été aveuglée par l'impatience. Car je ne voyais pas que Dieu était en train d'agir dans ma vie. J'étais obstinée à l'idée d'avoir un appartement. Et je ne comprenais pas pourquoi Dieu ne répondait pas à mes prières. Mais c'était car il était en train d'agir en son temps. C'est drôle parce que depuis le début de notre recherche, on a toujours prié. Et nos parents ont prié également pour nous. Et nos amis aussi. Pour que Dieu puisse fermer les portes de tous les appartements qu'il ne voulait pas pour nous. Et qu'il ouvre en grand l'appartement. The only one. Appartement qu'il voulait pour nous. Et quand les choses de Dieu se font en son temps, il le fait rapidement. Et cet appartement, on l'a eu d'une telle simplicité, d'une telle... Oui, simplicité, je dirais. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier cet appartement. On l'a tellement eu rapidement. Et sans difficulté. Et qu'on a su directement que c'était la volonté de Dieu. Et j'aimerais d'abord ajouter ceci. Nous recevons un temps voulu lorsque nous attendons un Christ. C'est pour cela que dans la Bible, il y a plein de versets qui nous parlent de patience. Et j'aimerais te citer celui-ci dans le livre de Romains. Réjouissiez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Romains 12, verset 12. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis à quel point j'étais impatiente, égoïste et que je manquais de sagesse. Et surtout d'obéissance envers Dieu. C'est pour cela, soyez patients et continuez à persévérer dans la prière si vous vous situez dans une situation comme la même. Le Seigneur finira par répondre selon son temps et non le nôtre. J'espère que ce témoignage vous aura touché et vous donnera de l'espoir. Donc voilà, c'est la fin de ce témoignage. J'espère qu'il vous a touché. Personnellement, ma foi a repris le dessus par la grâce de Dieu. Je ne suis plus énervée contre lui. Je ne lui en serai jamais reconnaissante pour tout ce qu'il nous a donné. Enfin, comme vous pouvez le voir, il n'est pas tout à fait meublé encore. Il nous manque quelques meubles qui devraient arriver d'ailleurs aujourd'hui. Oui, on est reconnaissant. Maintenant, il me manque juste un travail. Mais encore une fois, là, j'ai appris grâce à l'appartement que je ne devais pas stresser et que je devais me réjouir dans l'espérance. Être patiente et persévérer dans la prière. Là, je relis juste Romain 12, verset 12. Mais en tout cas, si vous vous situez dans une situation qui était comme la nôtre, faire scélérer dans la prière et demander vraiment que Dieu ferme les portes et qu'il ouvre en grand l'appartement qu'il a voulu pour vous. Et il agira selon son temps. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada